Bonjour à tous. Je vais vous proposer de débuter cette soirée un petit peu particulière. Monsieur le Premier Vice-Recteur, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, bienvenue. Il est des moments privilégiés donc dans le temps académique où on a le plaisir et l'avantage d'inaugurer des événements qui marquent non seulement une faculté mais une université tout entière. L'instant présent constitue, je pense, ce type d'événement. C'est en effet un privilège que d'ouvrir ce cycle de conférences, de cinq conférences, animées par le professeur Feluzis, qui s'est attribuée la chaire Francky 2015. Cela va permettre à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Mons de bénéficier de cinq conférences de prestige sur un terme qui nous concerne probablement tous, à savoir les inégalités scolaires. Pour rappel, la Fondation Francky permet d'inviter des professeurs belges ou étrangers à occuper une chaire et à organiser un enseignement de haut niveau scientifique, ici, en Belgique. Sans doute n'est-il pas inutile, et j'ai pu le constater en arrivant ici, de rappeler qui est Émile Francky. Né en 1863, il débute comme officier militaire au Congo, nouvelle possession du roi Léopold II. Fervent anti-esclavagiste, il se fait remarquer pour ses talents de négociateur et est envoyé en Chine pour négocier un important contrat relatif au chemin de fer. C'est là qu'il fait connaissance d'un certain Herbert Hoover, futur président des Etats-Unis. Lorsqu'en 1914, la guerre éclate, Émile Francky, devenu entre-temps administrateur délégué de la Banque d'Outre-mer, est à nouveau en Belgique. Constatant que la famine menace la population belge, suite à l'occupation allemande, évidemment, il alerte l'opinion publique américaine, qui s'émeut du sort de la population, et réalise une grande opération de générosité qui porte le nom de Commission for Relief of Belgium, sous la présidence du fameux Edgar Hoover. Les fonds rassemblés en Belgique et dans différents pays, dont les Etats-Unis, servirent à acheminer des vivres en Belgique à travers la Hollande, restés neutres pendant le conflit. Un partenariat belgique-Etats-Unis s'établit alors, et Émile Francky organise sur notre territoire un comité national de secours et d'alimentation, chargé de réceptionner les vivres en provenance d'Amérique et de les distribuer à la population. Ce comité fonctionna d'ailleurs jusqu'à la fin de la guerre 14-18. A ce moment, Émile Francky et donc la Commission for Relief of Belgium se trouvent à la tête, évidemment, d'un capital important, et Edgar Hoover et lui-même décident alors de destiner ce capital à la reconstruction de la Belgique, mais pour eux, le meilleur investissement pour ce faire se situait au niveau des universités. Et donc, plus de la moitié du capital fut reversé aux universités belges. Ensuite, furent créés, des noms que vous connaissez sans doute, la Fondation Universitaire à Bruxelles en 1920, le Belgian American Educational Foundation, que nous connaissons sous le terme de BAEF à New York, et ensuite le Fonds National pour la Recherche Scientifique en 1928, dont Francky fut l'une des chevilles ouvrières. En 1932, enfin, Émile Francky et Herbert Hoover décidèrent de la création d'un fonds doté d'un capital important dont l'objet était de promouvoir, je cite, « le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique ». Edgar Hoover insista pour que cette fondation porte le nom d'Émile Francky, afin de pérenniser la mémoire de celui-ci. Et donc, la Fondation Francky fut créée par Arrete Royal le 25 février 1932, comme institution d'intérêt public. Depuis lors, la Fondation Francky n'a de cesse de stimuler le prestige de la recherche fondamentale des intéressés. Implicitement, cela comprend l'encouragement à la collaboration interuniversitaire, ce qui nous intéresse évidemment tout particulièrement aujourd'hui. En effet, parmi donc les multiples soutiens qu'offre la Fondation Francky, on retrouve celui d'aider à favoriser les échanges universitaires internationaux via ce qu'elle appelle les chaires internationales Francky Professors. Ces chaires permettent d'inviter chaque année trois savants étrangers à effectuer un séjour dit sabbatique en Belgique. Ces chaires sont attribuées comme suit, une pour les sciences exactes, une pour les sciences humaines et enfin une pour les sciences biologiques et médicaines. Le cycle de leçons proposées dans le cadre de la chaire Francky 2015 dans notre université traitera donc des liens entre politique éducative et inégalité scolaire. L'objectif sera à la fois de comprendre la nature de ces inégalités, mais aussi d'en étudier les mécanismes de production en lien avec l'action publique dans le domaine de l'éducation. Si le professeur Demeuse introduira sans doute bien mieux que moi notre invité, je tiens d'ores et déjà, au nom de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Mons, à remercier le professeur Feluzis pour avoir accepté de venir nous faire partager ses travaux, ses analyses, ses réflexions rétrospectives et prospectives qui ne manqueront pas de nous interroger sur notre pratique d'enseignant, de formateur. Je sais par ailleurs qu'il apprécie tout particulièrement notre région, ce qui l'amène régulièrement à venir nous rendre visite. En effet, M. Feluzis a déjà été conférencier invité lors de l'inauguration du Nouveau-Pôle-Énuyer, lors du dernier congrès de l'Association internationale de pédagogie universitaire, tenu ici même à Mons en mai 2014, où sa conférence de clôture intitulée « La démocratisation de l'enseignement supérieur et ses conséquences » a particulièrement été remarquée, m'a-t-on rapporté. Je tiens enfin à féliciter tous les membres de l'Institut d'administration scolaire, M. le professeur Demeuse en tête, mais je sais aussi la qualité de l'équipe qui l'entoure également. Organiser une manifestation de cette ampleur n'est jamais chose aisée, mais nul doute qu'elle constitue d'ores et déjà un moment fort de la vie de notre faculté. Bravo donc à son service. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements